Bonjour les amis et bienvenue sur PARKTM Aujourd'hui on est à Bella World Park pour un nouveau 11 jours à parc C'est parti ! En 1988 c'est l'ouverture de la Bengale Rapid River dans la partie 1 de Bella World Park Il s'agit d'un des deux seuls modèles de bouées Vekoma D'ailleurs celles-ci ont une spécificité Elles ne sont pas composées d'un grand bouée où tout le monde se met en même temps mais de 4 quartiers reliés par une espèce de bouée en caoutchouc au milieu Il n'y a eu que deux bouées de Vekoma Ce qui fait que ce constructeur touche vraiment un tout Coaster, Madhouse, Attraction Aquatique Vekoma est complet ! Dites-moi dans les commentaires s'il s'agit juste d'une réhabilitation ou d'une vraie nouveauté Mais en tout cas plus ou moins à mi-parcours sous le pont de l'entrée de la Bengale Rapid River Ils ont mis une nouvelle cascade qui s'éteint dès qu'une bouée passe en dessous C'est une nouvelle fois parce qu'une nouvelle fois que la blessure C'est une nouvelle fois qu'une nouvelle fois qu'elle a gagné toupets blancs ainsi qu'au fameux singe écureuil et normalement pour 2021 ou 2022, je ne sais plus trop la date, il devait y avoir un coaster ici dans la zone à côté de moi, donc entre le Daxon Duel et ici et qui passait à un moment sur le lac ici. Malheureusement, Bellewark, suite à plusieurs problèmes qu'ils n'ont pas vraiment expliqués, n'ont pas eu le permis d'urbanisme du coaster et c'est reporté voire même je pense complètement abli. Dès le début du parc est apparu le Bengal Express, un petit parcours en train qui va passer au milieu des enclos des tigres et des lions et qui va vous expliquer la vie de des lions et des tigres, leur nourriture, etc. Dès le départ, Bellewark s'est développé sur deux axes, les attractions mais également les animaux. D'ailleurs, il s'agit d'un des 15 parcs zoologiques reconnus de Belgique. On en se rend peut-être pas compte tout de suite mais c'est trois pilotes et c'est deux fausses défenses d'éléphants géantes, c'était déjà là dans les années 70. s'est passé sur deck pour une chambre verme, elle veutfloz beaucoup... ... tous les jours à 15 heures ici même sur ce ponton vous aurez le plaisir de voir un spectacle de rapaces en vol libre avec des bus de Harris des vautours et des Milanois le mouvement écologique touche tout le monde y compris les parcs d'attractions d'ailleurs cette année Bellewart a introduit des pailles en carton à la place des pailles en plastique des gobelets réutilisables pour la bière des plants en papier simple papier recyclable et non plus du papier plastifié ainsi qu'une station d'épuration visible depuis le Baguel Express les parcs attirent des fans et des poux mais certains sont hors catégorie comme Sam Clau qui en mai 2014 est resté 50 heures dans le bateau pirate derrière moi, plus de deux jours. Merci de me regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà pas fait. Et à la prochaine pour une nouvelle découverte sur Parcataire !